franchement si le ladder c'est toujours ça en un peu plus bas là je comprends les gens qui arrêtent de jouer bah non c'est très simple à battre quand tu sais oui mais justement quand tu veux attaquer contre tu vas pas tomber contre avec l'algo ouais mais ça c'est encore une fois c'est du complotisme salut à tous et bienvenue sur valipé le match carnet faire comme ça ça va très bien toi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour mar du cascade ça fait plaisir avec l'infâme ville griffe en star du deck finalement c'est quoi cascade c'est le fait de quand on casse quelque chose on va exilé carnet de bibliothèque pour trouver une autre carte et la casse t gratuitement et c'est ce que fait découvrir en fait c'est pas cascade mais c'est pareil que découvrir c'est une ancienne mécanique cascade qui fait la même chose avec quintorius et car nos or et l'infâme ville griffe même s'il écrit ni l'un ni l'autre dessus ça fait un peu la même chose puisque c'est une 3-3 menace pour trois dont ragdos quand elle inflige des blessures de combat un joueur ce qui est facile avec la menace on va exilé des cartes de chine aux bibliothèques jusqu'à ce qu'on exilé une carte non terrain on peut la lancer ce tour ci sans payer son coup de mana en contrepartie de se défausser d'une carte ce qui est assez facile et du coup on essaie de jouer simplement un femme ville griffe évaluateur géologique et quintorius cande évaluateur qui va nous trouver un femme ville griffe ou bien le confinement temporaire qu'un touriste quand qu'ils vont trouver les mêmes cartes ou évaluateurs géologiques qui vont trouver ça et un femme ville griffe qui elle va trouver un peu n'importe quoi notamment nos cartes qui coûte cher même si là on les a mis à 2 et à 3 c'est des cartes qui coûtent un CCM plus élevé mais qui se payent pour moins car nos or se payent pour 3 mana pour faire 3 dégâts mais sinon ça découvre 5 pour 6 vertu se joue pour 2 pour faire moins 3 moins 3 moissonneur se défausse pour 2 pour faire moins 2 moins 2 et fait moins de moins de l'atout quand il arrive et vertu ça fait un 2 2 ou ça boeuf tout le bord tous les tours voili voilou c'est un deck un peu rigolo un peu plaisir oula beaucoup de cartes en faux dans la manabase et on a envie de vous présenter parce que c'est cool voilà side on voit que c'est carré 4 détruire le mal 3 forces du rabrasque 4 contraintes contraintes et 3 4 repos en paix contre les decks cimetière et puis on est juste parti en fait on s'en fout on s'en fout du reste let's go merci l'avantage de ton rest in peace en cimetière c'est pardon je suis rapidement l'avantage du rest in peace dans le cimetière c'est que tu vas pouvoir le trouver à chaque fois que tu cascades et notamment contre les decks cimetière tu as vraiment genre 20 rest in peace dans ton deck quoi c'est ça merci beaucoup aux sponsors plein by magic bazaar code valipel 2024 sur la boutique ça vous donne 50% d'un point de fidélité supplémentaire et ça nous soutient quand vous utilisez donc merci à tous et merci ultimate garde bien d'affilé dans la description vous cliquez vous êtes sur si vous êtes sur si vous faites vos achats vous recevez vous êtes content et nous aussi on est content donc ça régale tout le monde oui merci également à la belle carte qui sponsorise cette vidéo vous pouvez participer dans l'espace commentaire pour tenter de remporter un booster bloom boro laisser un pouce bleu sur la vidéo et être abonné à la chaîne bien évidemment on tirera au sort un commentaire dans quelques jours et vous recevrez votre petit booster voilà merci à la belle carte et merci à vous de participer vous pouvez aussi nous retrouver quatre fois par semaine sur voct à partir de 18 heures voct est une application d'enchères en live il ya un code parrainage la belle carte qui vous permet de récupérer 10 euros offerts les deux premières semaines donc voilà quand vous créez votre compte voct achetez bien dans les deux premières semaines sinon votre bon d'achat périm dommage de perdre 10 balles et zac monopoly tu tag le monopoly tiens le gelé le meilleur jeu magic ou le monopoly d'après vous dans les commentaires logique le monde aléatoire monopoli c'est équipe je crois un équipe en espérant que ce pain avec trop bagarre boum boum voici c'est bagarre boum boum tu as confinement temporaire ah ouais en bronze à duresse quoi duresse mendek duresse mendek toi mais lui il est argent en argent tu commences à faire ça un peu le petit salon à l'école c'est une interaction moi j'y garde c'est un drop de gardé au cas où au cas où voilà c'est toujours la chausse oui michelus il voit ta main il se dit mais attends qu'est ce qu'il fait lui mais t'inquiète on va te on va te dire ce qu'on fait monopoly t'inquiète pas va pas trop loin on te raconte tout il essaie pas de tricher avec la main là quand même ça serait je peux jouer en instant ton moins sonneur là ouais c'est bien ça la bonne carte c'est une belle carte ça ah c'est chiant là franchement à peine toi tu veux juste faire évaluateurs tour tôt 4 c'est juste c'est désagréable toi ah oui durée sur souris durée c'est pas arrêter ça en fait c'est un peu chiant c'est vrai je vais prendre parce que s'il a une autre chose souris je suis là il n'y avait pas d'autres souris je suis pas dégué que lui est le coulo et là tu fais infâme ville griffe il fait à je le tue ok on fait évaluateurs infâme ville griffe je le tue encore non tu peux pas il ya un moment tu peux plus j'ai l'impression qu'on va résoudre bon tu voulais pas évaluateurs ça c'est hérité non ça pas la série non ça peut découvrir ça donc c'est ça a été dommage je dis des bêtises ça n'a pas la célérité ça y est je commence à prendre un max de plaisir là vous l'avez chez vous aussi le mais ils sont là ou quoi le plaisir juste 20 vidéo on plat qu'on fifi m m en main et je crois que je joue pas l'autre non puisque ça va te retrouver infâme ville griffes ou confine confinement je peux faire anti bet si tu qu'un torus c'est pas trop grave je crois que tu chums là mais préfère faire des trois de tous les tours oui je peux donner une 3d si j'en fais une ça coûte pas plus cher mirex mirex il n'a pas peur il te laisse taper avec enfin ville griff quoi fine mais je crois que s'il n'a pas d'autres bêtes y'a pas le choix ah oui mais je pense qu'il a une autre bête moi mais qu'il a que des durées sans main reprendre un truc on va sacrifier un famille griffes c'est pas grave ok relativement un peu chiant ça va chercher du ménage rouge ou non noir plutôt j'ai le blanc pour ça et presque plus un ouais évaluateur geologic et puis dès que tu as un mana car nos or quoi et là en plus il a un peu d'aigle parce que il a envie de prendre car nos or avec ta chauve souris mais dans ce cas là tu peux confinement et récupérer ton car nos or je crois que je double bloc il est marrant mais mais il a un vrai potentiel ce paquet là il est peut-être un peu rigide c'est ça qu'on lui qu'on lui reprochera si jamais il devient déterminant c'est à dire un bon deck du format je pense que c'est un peu facilement attaquable parce qu'il n'a pas beaucoup de d'axes d'amélioration en tout cas il n'est pas très adaptable mais mais ce qui développe ça développe bien quoi c'est fort je trouve ouais grave ouais ça passe je crois qu'on ouais je crois qu'il faut prendre confinement je crois que je prends ça parce que là j'ai pas encore le mana je crois que tu confines ah non tu fais juste moi je vais jouer ça en 5-4 menace en plus toutes tes bêtes on menace ouais il est franchement pas mal ce paquet c'est vrai que les bêtes on menace naturellement toutes tes bêtes on menace enfin en tout cas les les principales il joue mono noir discarde visiblement donc tu ne veux rien il gère jamais forge de rabrasque est-ce qu'on veut ça pour lui mettre la pression ou pas faut savoir que en plus notre deck il s'aide pas très bien parce que comme je le disais il n'est pas adaptable il est très rigide plus tu sais tu vois forge du rabrasque ça veut dire que du coup tu peux les trouver sur des cascades ouais en fait c'est pour remplacer les confinements et confinement si ça prend que ces chauves-souris alors dans ce cas lève tous les confinements tu rajoutes une forge et ouais tu enlèves tous les confinements tu rajoutes une faut tu rajoutes trois forge pardon et fait un détruire le mal comme une juillet les prêcheurs donc c'est bien non franchement je suis en train de calculer je dis ouais c'est ça tu que chez all the raid qu'on n'a pas encore vu c'est pas ouf mais non non ça tu prêcheurs donc c'est fine j'avais oublié j'avais déjà oublié c'est tu as clasote et c'est déjà pas mal en vrai pas besoin de beaucoup plus mais c'est un premier degré jeu j'avais l'impression qu'on allait présenter un deck un peu fun ouais il a l'air vraiment sympa ce deck 1 tu peux conserver ton cinquième land qui est un peu spéculatif mais en vrai tu es une curve drop 1 drop 2 drop 3 drop 4 drop 5 moi là je cherche pas grand chose d'autre donc il prêche à ça il prêche 1 ça prêche à fond finaise et s'il veut prêcher il se prend l'infâme ville griffe c'est toujours pareil on va un fameux on va vite griffé même on aurait peut-être pu le bazarder en fait selon un relais bruit de ton bureau je crois voilà oui putain mais c'est moi en fait je suis tellement j'ai toujours besoin de m'occuper la main et donc parfois je shuffle parfois je joue avec les télécommandes de mes lumières je suis c'est toujours la bougeotte j'ai du mal à rester immobile ciao allez un évaluons rassure moi il ya plus de deux montagnes et puis d'une montagne j'ai appelé deux montagnes de plaine et de marais villeglyphe et de petits points très cool ce deck je prends du plaisir val je prends du plaisir avec moi oui je prends du plaisir avec toi sur le jeu je précise quand même sinon c'est bizarre et et pour le coup je sais pas pourquoi on a gardé ce land ça me turlupine bah après on a pioché d'autres c'est ça le truc on a pioché 2 oui oui bien sûr tour 2 3 4 5 donc si j'aime mais en fait c'était genre on avait besoin de notre cinquième land en cinq tours on l'aurait trouvé tu vois peut-être oh le titos ça va les manas là c'est bon quoi je parle comme big flow chez j'ai reconnu j'ai reconnu de suite attention la roulette ouais pas mal ouais et c'est une belle roulette je sais quel quel mode tu vas choisir étonnamment prend celui qui vaut cher là et bien celui là et en plus là tu vas faire une petite vertu pour dégager tout le monde exact hop allez franchement ce que ça développe ça développe ça développe trop ça galope même ça on dirait une escalope tellement ça galope ah ouais non franchement rien à dire là tu vois je suis juste baba je sais que ce qui est ce qui est un peu ce qui est un peu triste pour monopoly c'est que après cette game il va retourner au monopoly je pense une grande chance on dirait une insulte de dessin animé ouais monopoli un doublage français de manga dans les années 90 ouais alors qu'en fait ils se sont insultés mais mais du coup on a je pense que je prends quand même l'infâme ville griffes parce que je suis pas sûr que tu veuilles trouver une forge ouais et comme tu as déjà passé de ville griffes tu as c'est difficile quoi ouais oui oui si si oui j'ai eu ce que ça va avec le sas à devenir 5 6 6 5 ok putain il est relou quand même il a des anti-bet 1 t'inquiète et au monopoly se calme oui si mais en plus il pioche des cartes non mais mais non c'est dingue c'est dingue si je prends ça alors ça fait que ça va toujours trouver forge ou ville griffes mais ça a plus de chances de trouver forge c'est ça qui m'embête ouais mais je vais checker si jamais ça me trouvait ça si j'avais une drogue de plus et ça me le casse est gratuitement mais mais non c'est un fait voir son cimetière là ça devient ça devient presque une vanne je vais te montrer ça tout de suite voilà ouais ouais ça va il n'en a pas fait tant que ça mais il a joué 5 1 quand même j'ai l'impression qu'il passe passe sa life à nous à nous péter nos bêtes là ouais ouais c'est michel je n'aime pas de nouvelles pas de faire confiance pas super ce que je serai là que c'est bien aussi tu penses pas mal vous me permettez il m'a épuisé ou que c'est beau ça oh que c'est que je tue ça ou où je barille non tu barille bah ça fait plaisir si tu m'as dit tu sais j'aurais pas tué quand même on barille là ça m'a les couilles un petit mètre sur sur le raid et du coup on a perdu non ah si c'est pourquoi enfin s'il a encore un anti-bet oui on a perdu mais il en aurait eu beaucoup 1 2 3 4 5 6 7 8 ouais bah ouais je vais tuer la petite quoique attendant non faut que tu suis la grosse comme ça tu leur joue ouais dans tous les cas je pense que je vais pouvoir rejeter l'autre mais on n'est pas mort mais c'est chiant on est mort c'est une c'est une dinguerie en monopoly c'est une dinguerie ce que tu fais ça fait longtemps que j'ai pas été frustré comme ça alors qui c'est qui retourne je monopoli maintenant t'es voilà bien attrapé valentin ok ok un secteur aga bon peut-être que je m'ont duré c'est un vu qu'ils jouent que des non créatures en fait qu'est ce qu'on veut fort j'en souhaite c'est pas bien vous contre lui je veux ça pour tuer absolument son vrai je crois je crois que tu veux juste un max de détruire le mal ok et comme ça tu es sûr de trouver l'infâme ville gris vas-y c'est bon bah non je peux trouver détruire le mal quand même tu peux trouver détruire le mal effectivement parce que ça ça des cas mais j'aurais peut-être juste découvrir tous les tours en fait pour les chercher sur le mal battent avec un seul détruire le mal c'était peut-être pas ouf ouais mais je l'aurais fait trois fois où le moment je l'aurais trouvé ouais ça aurait été franchement je pense qu'on a bien joué que juste c'est un malotru j'avais trois fois une chance sur six je pense c'était c'était pas mal jean premier joue en premier c'est bien interaction non franchement c'est un malotru vraiment assez un malotru de fou mais peut-être que non on regarde la cinquante non 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 cette fois non ça va on a appris mais on n'a pas une curve donc on garde pas le nom dit ans tu te fais quoi tu fous franchement tu as ça un tutu la chauve souris c'est une carte de permanent non terrain si plus ok ouais je tire la chauve souris sont c'est un instant temps donc j'ai le temps de ouvrir oui elle est là elle est là la chauve souris je la tue seulement tu donc tu donc meunier tu donc oui il peut casser ça ok naï délicieux coeur je tuerai chauve souris sinon je joue une ouais ouais d'accord à quel plan grind je suis pas sûr que le plan grind il soit très très bien monopoli en plus t'aider détruire le mal j'ai l'impression que tu aimes bien dire son pseudo monopoli ben en même temps tu t'appelles comme ça lui aussi il aime bien qu'on dise son pseudo je pense c'est vrai oh il dit mon pseudo dis-lo à voix haute alors j'aime bien je pense qu'il aime bien premier degré il perd des points de vie avec son oragne phérexienne losing play du coup il va trouver deux fois plus dans tibet te rendu compte ouais ouais mais dans cette game la précise mamba les couilles juste précisément dans celle là ouais oh ben je vais sacrifier mon évaluateur je pense que je vais pouvoir attaquer avec mon infâme vigriff à moins qu'il ait trouvé soixante et dix soldats dans deux games ce qui serait quand même un peu délirant ça te fait pas de délirer toi non c'est délirant mais ça me fait pas délirer tu vois je suis pas réceptif ah let's go qu'un torius qu'un toto qu'un torius j'ai juste envie dans ce deck là j'ai vraiment envie tu vois je suis pas dans la multiplicité des plaies proposer des trucs un peu savants chercher les meilleures mathématiques juste envie de poser un lande et une carte tous les tours mais ça j'ai envie sur la très bien j'ai surtout envie que tous les tours la carte que je pose utilise tous mes landes tu vois ou pas est-ce que je fais plus un ou moins trois oui je vois très bien si tu fais moins trois tu peux peut-être casser sa truc phyrexian mais tu perds ton quinteau russes ça j'ai peut-être qu'il faut juste plus un non plus un j'ai plus de chance de trouver un truc qui marche bien mais au cas où on sait jamais non plus s'il vient de passer deux élites shoulder pour j'avais plein tout le coeur donc statistiquement sur 14 cas il a forcément le troisième il a forcément troisième voilà c'est bien ça tu sais comment ça se passe là je m'en bats les couilles ok je suppose que pour lui c'est bloqué en fait il y en a un autre voilà je pioche il m'a fatigué lui je te le dis je cascada ouais je pense je pense et on va tuer la chale red on va tuer chez le raid avec double cpl ouais ouais je pense sachant que tu as quand même un car nos heures pour le tour d'après c'est ok ouais ça paye bien putain j'ai peur que ça paye moi c'est que le jeu il me fait vraiment des pitous de zinzin maintenant là dans sa main il reste en tibet et ditch old raid mais du coup mec on va le double vertu tk t tu crois non non je pense pas je pense pas si de la merde mais il pioche tellement de cartes putain nous on n'a que des cartes 2 pour 1 donc il a droit du chez 4 par tour c'est il ya juste un match normal bah j'aimerais bien que tu trouves quand même ton destroyer vol un jour quand bien même ok on peut essayer de le battre à la régulière c'est que j'ai l'impression que c'est notre deuxième adversaire alors que non non c'est le premier c'est le premier c'est pas si long ça va vite ouais c'est parce que que c'est la troisième vidéo elle te paraît plus longue je suis perdu dans l'abîme du temps ça par exemple j'en ai marre voyez je lis j'en ai juste marre moi aussi je plein plein luc plein le huk le huk est plein allez je barille oui bébête ou ça ça je crois quand même ça ouais on gagne du temps gagne du temps oui parce qu'à force de perdre un point de vie tous les tours là et moi je vais le tuer après avec mes créatures piétinement qui attaquent franchement si on meurt parce que arène phyrexian stick toute la game alors qu'on n'a pas trouvé un seul de nos destroyables je pète un plomb ce serait dommage là qu'il est en tibet ça serait juste évident mais franchement si le ladder c'est toujours ça un peu plus bas là je comprends les gens qui arrêtent de jouer bah non c'est très simple à battre avant tu sais oui mais justement quand tu veux attaquer contre tu vas pas tomber contre mec l'algo ouais mais ça c'est encore une fois c'est du complotisme ça ça tue rien mais non ça ça tue rien vertus à te reprendre à un port tous les tours allons-y un choix pas le choix par contre là il va pouvoir commencer à ramener des trucs pas golerie du tout avec son petit itos oui non non en fait cette arène phyrexian tant qu'on la gère pas elle nous a battu voilà en faisant du deux points avec nos cartes ça n'a pas suffit en même temps il finit deux points avec ses cartes en plus d'avoir une direction ça me rend fou qu'on qu'on perd sur arène phyrexian je te jure ça me qu'on perd sur 1000 anti bet aussi ah oui mais il peut pas en avoir 1000 s'il a pas arène ah bah il n'avait pas arène à la game d'avant il avait le moissonneur c'est vachement bête de faire ça il utilise patitos ça m'a alors on peut lui prendre chez old raid car nos ors ça a l'air pas mal je pense qu'on car nos ors qui sait tu prends ce cas de plus gros ouais ouais et puis tu vas voilà ok j'allais dire peut-être trouver un destroyer vol un jour même je pêche une carte là t'es obligé non t'obliger de trouver de découvrir ouais ah merci c'est que là t'es obligé de tuer sa vertu c'est pas grave en enchantement bah je trouve ça quand même chiant c'est quand même chiant mais c'est pas grave là tu vas rue elle sombre oui non c'est trop tard ah ouais je sais pas je me demande on peut chercher des gros trucs juste ouais je pense à je pense parce qu'en plus tu peux en réanimer une quand tu veux donc parce que là quand même on va pas mettre des tartines aussi non non là il a toujours deux anti-bet dans la main il a une main à 5 mana et son deck n'est composé que de ça il à voir ce cas qui fait anti-bet au site retour mais on a une petite arène phyrexienne qui tourne donc aussi avec vertu ah ouais bah je vais sacrifier un des deux carnosaures réanimé oui oui c'est vrai c'est vrai que vu comme ça marche un peu mais tu vois il a toujours double anti-bet en fait c'est sûr je garde le contrôle total il veut nous il veut nous reprendre un truc méchant là il va nous reprendre quoi qu'un torrius ou ville griffe à ou vertu on en a une autre ouais quel enfer quoi putain mais écoute car nos or pour espérer retrouver encore un destroyer vol dommage oh oh pas mal donc la plus 1 et minus moins 1 on va peut-être avoir quelques bêtes un moment dommage qu'on ait pas de manland ouais ce que je me suis dit un petit manland là ça ferait plaisir nice on va repéter l'enchantement ah oui yes ah c'était trop pour oui ah c'était trop et pourtant c'était pas fini en plus je pense ah c'était pas fini du tout mais putain ça fait plaisir ah ça fait plaisir oh my god c'était dur non mais c'était dur vraiment je me suis vu au bord du ravin là au bord de la falaise et sans mousquetons c'était dur j'étais prêt à tomber là je t'en propose une petite voile vraiment une dernière alors parce que franchement ah on t'en fera pas une troisième ouais ouais t'es rapide en rien ah ouais c'était rapide là ça a donné une impression de un peu de longueur parce que ça grind mais en vrai on a fait un bo3 assez rapide j'ai pas eu une sensation de rapidité moi j'ai pas pressenti la vitesse il n'a pas eu d'impression de vitesse personne je pense que je pense que les vieux les joueurs si ils ont dû dire putain ça l'est trop vite tu vois non putain c'était trop court qui ont au mirror mirror de fubule tup je pense qu'ils jouent mardi aussi impossible chance que t'es le seul gars connecté sur magic arena actuellement qui joue ça reste pas mal pas mal ouais bah ça fait que de bonnes mains en plus bah ouais sans le deck peut pas faire de mauvaise main sinon on jouerait pas on n'aurait pas construit j'ai dit il manque la famille j'en ai joué des decks qui font des mauvaises mains ou j'en ai joué de la merde toi t'étrompes toi oh je sais ce qu'il fait ça va pas te plaire skimming émergence ouais alors si ça joue salle du trésor peut-être ça joue pas squimming ça joue avec le sphinx la bleue qui fait n'importe quoi mais bon c'est le même c'est la même idée c'est de cheater des trucs très très puissant tes quatre rest in peace vont être fort appréciés ouais fait une petite vertu fin de tour petite vertu fin de tour j'aurais bien aimé commencer contre lui ouais t'aurais pu exiler sa salot trésor espèce de salot trésor ah non tu peux pas t'as pas de double blanc donc tu aurais pas pu ah bah ça a l'air de scrimer ah bah lui il te dit clairement ce qu'il fait quoi petite babette oh le point de vue il est exilé mince oh attends je peux mettre deux et exilé ces deux trucs là bah ouais je crois mais du coup c'est un peu dommage d'avoir fait la vertu mais on avait pas de mana blanc donc c'était en temps double ouais voilà je pouvais pas le caster donc c'est ça oui c'est dommage on a pas mal joué mais c'est dommage du coup de ne pas avoir le deuxième mana blanc avant de prendre cette décision là j'enlève maintenant bah je crois parce que sinon il y avait un femme ville griffe sur son tour 5 s'il veut réanimer un traque ça bah il a réanime fait sa value moi je connecte avec un femme ville griffe je sais faire des trucs mats matsalantli c'est matsalantli tout ça c'est quoi ça c'est quoi mais vous êtes qui vous mais qui débarquez de vous comme ça mais qui es-tu non 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 oui et là il dit comme ça ah ok j'ai on pourra on pourra non on pourra pas on pourra pas mendek on pourra pas faire anti-bet tu rentraques ça bah ouais il faut utiliser pas mal de cartes ouais ah il faut le délirium il est sympa s'il fait rien ce tour c'est artefact bataille créature ah c'est délirium que pour les permanents il est bon là et voilà il joue reenact the crime il joue pas il joue pas squimming emergence oh putain on a du bon jus aussi pour lui ouais 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 il y a à boire et à manger chez nous incantorius ça va ça va pas du tout et il réanime ah si il réanime qu'une seule bet on pourra trigger ah c'est bon t'as perdu il réanime le sphinx il peut rassembler des preuves 10 ah bah largement il a deux attraques ça au cimetière il peut le faire deux fois il peut casser que 200 est-ce qu'il y a une troisième attraque ça c'est ça le problème ah bah il joue quatre attraques ça ouais ah il a pioché même pas la moitié du pack il en a déjà trouvé deux s'il y en a trois c'est pas les stats c'est deux dans 30 si jamais il a décidé de développer des tisseuses c'est qu'il est capable d'en faire quelque chose sinon il l'aurait pas développé ça je pense bah c'est perdu il va te boucler tout ton deck là écoute je ferai un beau petit spectacle au viewer ouais bien sûr bien sûr je te prépare juste au side quoi et eu 4 rest in peace parce qu'en plus là il a de nouveau en fait quand tu commences à boucler avec je l'ai joué ce deck là c'est très marrant quand tu commences à boucler avec déchirer le multiverse bah du coup tu récupères de quoi assembler des preuves donc enfin c'est fini quoi en vrai là il fait un board moi je fais vras comment ? bah tu peux pas si je casse 3 4 arverteurs dans le même tour c'est pas le mana imagine non mais là il te enfin il va te il va te tuer je pense il me tue dans le tour il a un truc qui donne ace je crois qu'il a des possibilités à la première je lui laisse faire mumuse à la 2 on cause ouais voilà il fait jace donc oui il te tue il va pouvoir boucler ah ouais il me les 15 là yes c'est bon et après avec ça il rejoue et ciao stylé stylé pas stylé allez 4 contraintes 4 rest in peace tac et je crois que tu veux même 4 détruire le mal je crois que quand on doit détruire le mal c'est déjà trop tard non ouais ouais probablement ok t'as raison tac et moi tu peux pas ouais mais c'est une bête genre vertu de persistance c'est pire bah justement s'il se meule on lui prend des trucs genre on peut le faire il y a un monde où t'as 7 mana vertu de persistance tu penses ? non tu l'as joué avec un femme mille griffes ok ok tu préfères moissonneur que ça ? tu préfères non peut-être pas vas-y non ça me va en fait je pense que ce matchup est ingagnable quasiment écoutez c'est la petite sucrerie c'est pour vous ça me fait plaisir la petite sucrerie du lundi je veux pas rest in peace globalement je vois pas trop comment tu gagnes ce match c'est pas grave c'est pas grave on va trouver la faiblesse de Mar du Cascade finalement oui on essaye de combo mais en mid range lui il essaye juste de combo plus fort allez Kion fais pas genre t'as pas de ça il essaie un deck de 60 cartes pas 75 oh le baillement lunaire pardonnez-moi Kion de quoi ? lunaire le baillement tu regardais la lune ah bah j'ai le mouvement de bascule a été entraîné par le baillement il était si puissant qu'il m'a fait reculer j'ai été soufflé par le baillement par l'explosion bon rest in peace c'est gagné dommage ça c'est mouillant ah ouais ça c'est nul wakom ah c'est meilleur bah t'es sur le play tu peux connecter avec Vilgriffe une fois vas-y allez allons-y c'est meilleur mais c'est franchement pas bon j'ai enlevé un land qui était moins bien euh qui était meilleur que Marais je crois oui mais ça va bah suivant ce que je connecte enfin ce que je trouve oui voilà on est bon toujours que eh ben c'est ok parce que t'as le droit à une connexion pour Vilgriffe ouais on trouve notre let game cheaté ouais 20 quinto attention si tu landes ça tu peux pas Vilgriffe oh putain ouais t'as raison mais les gens jouent plutôt Squeaming Emergence parce que ça part un tour plus tôt que Renact the Crime mais euh mais ok il est en tibet ah bah il en a ouais c'est la problématique oh il a pas putain quelle grâce allez t'as un coup à lui mettre un coup un coup un seul regarde bien le coup que j'y mets on reste in peace on est bien ok c'est encore mieux maintenant tu trouverais in peace encore une chance il perd pas forcément en couille maintenant d'ailleurs ouais mais bon ok c'est le scénario dream scénario ça ok maintenant ah c'est pas mal aussi ok très bien pour l'instant tout se passe parfaitement hop là tu prends encore de petits points de dégâts ah il a rien ah oui d'accord il a que dalle quoi après il fait draw discard Renact et il a quoi au cimetière ? euh au cimetière il a rien bah si il a des chiens de multivers oui mais Renact c'est ce qui est un truc qui vient d'être mis au cimetière ouais il faut qu'il dépose un truc ouais donc il faut qu'il dép il faut qu'il trouve Breach ou Atraxa qu'il draw discard dans Renact et qu'il Renact sur le tour c'est ça ah il peut le faire mais c'est sur deux cartes quoi ouais et cette île moustachu là ne va pas l'aider ok bon ouais dommage j'aurais bien voulu taper deux fois avec Villegriffe ouais ça m'aurait fait plaisir aussi l'infâme c'est un femme Villegriffe alors que je trouve pas si infâme moi ah bah il est là tiens petite bébête petit 3 points petite Villegriffe oui je paye petite caverne petite caverne au cas où il y a un monde où on va pouvoir jouer notre Carnosaure Barrissant il va bien barrer ah non il manque un rouge terrible bah mais tu vas trouver un rouge ah bah allez oui là c'est le tour où tu peux te faire Renact comme tous les autres tours à partir du T4 tu peux faire un Mazza Lantley ou un matelas gentil ah bah un matelas gentil ouais j'en ai bien besoin vu comme je baille d'ailleurs ah wow t'as de la chance parce que là en défaussant ça je me suis dit waouh il est à Renact sinon ça sert à rien de défausser ça j'ai pas compris mec ça me va oh oh culon tu sais ce que tu fais avec le paquet je pense qu'il juste il creuse et il garde ouais mais dans ce cas là j'ai atteint tes lantes pourquoi est-ce qu'il jette une de ces tisseuses je sais pas c'est vrai qu'il a beaucoup de lantes ah parce qu'il a non parce qu'il a des cruautés de geeks donc c'est bon ça fonctionne ok il peut le faire en deux temps ouais il peut le faire en deux temps tout simplement 9 euh dommage chiche oh et tu peux pas l'empêcher tu peux pas trouver rest in peace c'est dommage quand même parce que là pareil s'il trouve des tisseuses oh ok 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 nice t'étais pas mort poulet franchement il était pas mort si tu trouvais rien de vraiment très méchant il pouvait partir le tour d'après ah mais si si parce que ça c'est les trigger Cantorius et ils sont découvrés aussi donc ils prenaient 4 je crois que ça marche ouais c'est ça ouais ouais non c'est ça tu m'as raison t'as et go et bien écoute no side no side le deck insane go go let's go tu y regardent encore le side là et dit bon alors qu'est-ce que j'ai que dalle allez on est reparti on est reparti c'est vrai que les decks combo comme ça ça s'arrête pas giga bien non plus normal ouais bah tu regardes tout ce qui fait partie de ta combo ce qui t'aide à la trouver ce qui t'aide à pas crever avant de la jouer tu fais bon bah voilà on a 60 cartes j'ai l'infâme c'est relou de pas trouver à mettre sur la draw donc ça ouais faut que tu mouliganes du fait que tu sois sur la draw ça marche pas ouais c'est très bien excellent j'en enlève un je crois que t'enlève le cardosaure je compte en fait j'ai vu double rouge j'ai dit je peux en enlever un mais l'autre c'est pire c'est plus cher et double rouge allez je t'en supplie me dure est-ce pas parfait je slame bah ouais rien à foutre yes et voilà on a les droits et là il faut qu'il ait interaction ouais il doit avoir des déchiquetés j'imagine pour ce scénario là ou alors juste tu fais rest in peace il fait oh mince oh mince quelqu'un avec son mon cimetière et oui et oui shipper écoute on va rien faire au tour 3 on va fêter un rouge vu le deck mollas qu'on a oh le deck mollas là il se prend pas à faire des griffes il est content un deck mollar le deck glavio mar du glavio on devrait l'appeler mar du glaive c'est plus plus joli glaive ouais bah c'est mieux que glavio quoi ça fait un peu en mode punchy tu vois ouais c'est pas le même mot mais ouais ah bah oui si justement l'idée c'était de transformer le mot et c'était bien le but allez hop j'aurais trouvé un deuxième rest in peace j'aurais été très content aussi mais il est bien éduqué cet évaluateur ouais il fait le job c'est vrai qu'il est poli tu sens que là il vient de rentrer dans une pièce il dit bonjour tout le monde on l'attend pas Patrick il est un peu fait tard fait tard mais discret ouais mais là quand même ça m'a su à la main prêt en découdre c'est jamais c'est une clé ah oui c'est une grosse clé ah c'est une très grosse clé c'est des grosses portes c'est une keyblade c'est ça ouais vas-y vas-y notre plan il est là il est pas là il est là c'est divin ce qui se passe je peux même surveiller oui c'est non je me suis dit si je trouvais un truc que je voulais pas cascader ça les designs qu'un torus évaluateur si ça a été banni en pionnier ça finira par être un problème en standard si ça reste assez longtemps alors là on est loin du deck problématique mais vous voyez ce que je veux dire en fait c'est à quel point tu designes facilement un deck autour quand t'as beaucoup de cartes tu peux facilement trouver des trucs style Carnosaure tu vois tu peux facilement à la fin trouver un truc qui te permettra de gagner la partie en cascadant dedans tu vois et là effectivement notre plan c'est Villegriffe c'est très gentil mais comme on est en standard c'est ok mais si un jour ils éditent dans d'autres sets standards un plan qui est beaucoup moins gentil c'est vrai que ça peut devenir problématique parce que même avec un truc très gentil comme Villegriffe ça nous permet quand même de faire des tours avec beaucoup de cartes d'advantage quand même ouais c'est un peu chiant il peut caster Attraxa à la main c'est un peu chiant parce qu'il peut trouver Attraxa il peut caster Attraxa à la main ouais ok et on verra bien il a su le taille plus le blanc et ouais bien sûr il n'y a plus d'évaluateur dans le pack le problème c'est qu'on n'a pas rentré de Destroy Evil dans le scénario où on s'est dit que de toute façon c'est trop tard si jamais il y avait de là Attraxa tu meurs en main je vois pas trop comment je vois pas comment on bat Attraxa je viens de me rendre compte là je viens d'avoir une épiphanie on est mort bah ouais il va juste faire 7 mana Attraxa et fin du game quoi ouais comme un grand il a battu le plan rest in peace juste en on s'en batte je vais jouer je vais jouer mes cartes moi ouais ouais je voulais ouais heureusement qu'il en prend qu'une ah bah non mais ça exile ça met aussi me tire ça donc ça marche pas exile 10 rien ah si je crois que ça marche sur rest in peace ça les prend avant de les mettre aux cimetières je crois que c'est un truc un peu comme ça chaque joueur me le dit carte pour chaque joueur choisissez une carte de créature mettez ses cartes sur chaque matin puis chaque créature je suis pas sûr j'ai un doute je crois que ça devrait pas marcher d'après ce que j'ai d'après ce que j'ai lu mais on va le savoir pour la science vu que la game est perdue autant voir ouais peut-être ça marche sous un rest in peace mais est-ce que ça marche sous deux rest in peace ça marchera jamais sous deux rest in peace et du coup faut pas que tu le joues parce qu'on veut savoir si ça marche sous un la ville griffe je vais l'avoir comme ça du coup j'enlève quoi du coup laisse lui laisse lui son bridge si on présuppose que ça marche pas ouais je vais enlever plutôt que le 10 geeks vertu je pense vertu bah il peut tuer ville griffe quoi c'est pas notre ouais ouais c'est vrai ok du coup cruauté ouais enfin en vrai je te dis je vois pas l'issue favorable là j'aime board quand il va attaquer comme elle a pas la vigilance à être engagée j'attaque avec tout je gagne ah c'est là où attraque ça est divinement bien faite faux ouais bah comme quoi qui lui crut que mettre énormément de bonnes lignes de texte sur une carte ça la rendrait puissante ah mais c'est vrai que tu te dis qu'avec une ou deux lignes de moins juste dans les 4 mots clés là je pense que c'était important qu'elle ait lien de vie c'était important qu'elle ait vol mais vigilance contact mortel saurait pas changer la jouabilité de la carte ouais mais comme elle les avait déjà bah oui c'est le principe d'attraque ça c'est pour ça qu'on a pas le choix il y a de rediscard ça du coup c'est que là il a peut-être peur alors qu'en vrai il n'y a aucune raison il va pas avoir peur il va te mettre 7 points et tu vas voir comme un grand en fait là la stratégie de son deck marche plus or jouer juste les pâtés ouais mais du coup si on gère un traque ça genre là on attaque avec tout ah mais tout à fait mais comment tu gères un traque ça c'est ça que je n'ai pas ah mais moi je sais qu'on peut pas et qu'on va perdre mais lui ne le sait pas oui mais dans tous les cas en fait ça lui demande pas puisqu'elle peut attaquer sans s'engager dans tous les cas même si jamais il tourne autour ou il préserve son attraque ça bah dans tous les cas il fait juste je te mets 7 je te mets 7 je te mets 7 quoi avec ouais non ça coûte trop cher en mana on ne pourra pas non il faut qu'on joue carnozor c'est ça le problème c'est les PV qui regagne là ça cascade pas dans grand chose peut-être que sur la draw on aurait dû estimer que c'était probable qu'il arrive à résoudre un pâté et qu'on aurait dû rentrer du coup des destroyables mais là tu peux partir tu es dans les mouvements il n'y a aucun moyen de battre cet attraque ça et lui même s'il ne le sait pas dans tous les cas il va juste attaquer il y a vertu de loyauté ça bat attraque ça vertu de loyauté tu penses ça bat attraque ça j'ai quand même un gros board qu'il n'a pas l'air de gérer et s'il doit gérer mon board il n'a plus d'attraque ça le problème ça va être si je gère le board et qu'il refait une attraque ça là on sera mort si je trouve une vertu de loyauté j'ai 11% de chance d'en trouver une peut-être il y a match je ne suis même pas sûr que vertu ça nous sauve moi là avec Quintorius et mes PV il faut 5 coups pour qu'on mure est-ce qu'il tue 15h en fin de tour bon le scénario on la gagne il est quand même faible ouais ouais totalement totalement ouais bien ce qu'il me semblait qu'ils ont ils réfléchissent à choisir j'aurais peut-être géré la ville griffe moi parce que si jamais on peut gérer attraque ça elle a la menace donc elle est plus menaçante théoriquement que le carnosaure ça ça ne marche pas si t'as pas de cimetière je crois c'est qu'il y a une carte de la main ah non c'est une carte de la main je confonds avec une autre il est juste un gros bloqueur ah oui non je confonds avec la saga d'hymir c'est vrai que là pour le table j'aurais commencé à buzzonier un peu allez on y croit ah attends ah non tout met 3 fait chier bah ouais ouais non ça marche pas carnosaure sur le trade ouais si je veux dire je peux peut-être faire un truc mais bon ça marchait si j'avais pas joué mon carnosaure avant oh j'attaque avec tout il en tue 2 il gagne 7 pev mais je touche avec ville griffe et je peux recaster un spell ou alors il double bloque ville griffe et j'ai passé beaucoup de points t'as passé 15 points si il double bloque du ville griffe ouais il en gagne 7 j'ai mis 8 ça vaut le coup non je crois que de toute façon t'es tellement pas bien que oui allons-y il a peur je mets sur la traque ça parce que ça me fait chier ouais mais il gagne ah ouais non mais c'est nul il a gagné 14 points de vie dans l'échange parce que du coup il va réattaquer pour 7 bah ouais mais il a gagné 7 en bloc il va gagner 7 en attaque il a perdu plus que ce qu'il a gagné en tous les cas il va gagner les 7 en attaque il a perdu un peu plus que ce qu'il va gagner mais je sais pas si c'était très worse il gagne 7 il perd 15 donc il a perdu 8 points de vie il était à 20 là en fait si jamais on l'attaque pas il passe à 27 oui oui non mais bien sûr tout à fait mais je veux dire ça le descend pas assez bas pour que la perte du ville griffe soit peut-être worse je suis pas sûr pas de cimetière donc ses vertus ne servent à rien deuxième vertu de loyauté on joue déjà je peux taper au carnosaur et à partir du tour suivant je peux attaquer avec tout puisque tout trade sa rona il nous faudrait un jace pour le meuler et un deuxième jace pour le remuler ça on n'a pas juste un petit anti-bet un petit droit à la gorge là tranquille ouais droit à la gorge attaquer avec tout ah ouh délicieux ça bah t'es obligé de proposer all in the box là bah ouais mais du coup je peux gérer ça ouais il y en a sûrement une deuxième mais ou alors je suis tranquille je sais pas si t'as le droit d'être tranquille je m'en rends pas compte est-ce que là il va me mettre 7 non non je meurs pas je crois que je peux juste attaquer carnosaur passer un tour et le tour d'après attaquer avec tout ouais ok je crois que je peux je peux il y a deux tisseaux de cimetière il a passé aucune attraque ça ouais à mon avis à mon avis il y en a une qui traîne quoi ok il a géré bon après tu vois je sauce avec tout j'attrape rona j'attrape attraque ça avec ça ouais il en rejoue une c'est chiant bah ouais c'est pour ça je vois le plan mais j'ai peu d'espoir sur la résolution de celui-ci quoi je pense que ça va pas aboutir écoute c'est on tente le tout pour le tout alors il diminue des cartes quand même entre lui et nous ouais après nous on joue une carte on découvre c'est très facile nos tours il y a moins de trucs il n'y a pas de draw discarde il n'y a pas tout ça on va la voir à Meulval 24 cartes il piège 2 à 3 par tour entre 7 et 12 tours non entre 8 et 12 tours on va voir si ça fonctionne du coup 14 cartes fin c'est pas mal et ben attaquons attaquons c'est vrai que s'il n'a pas de deuxième attraque ça c'est bien ouais il a Meulé et Attraque ça ou pas là il a Meulé et Attraque ça oh 2 Attraque ça il a Meulé et 2 Attraque ça il y a un monde mais qu'on y est vas-y je suis chaud il bloque et il tue imagine il a un Snake Skin Veil insane ça va il exige une carte d'autre main au hasard oh la chatte oh la chatte j'ai oublié que c'était là sur le bloc j'aurais tellement ri j'aurais tellement ri que d'un coup la carte que t'as sous ta souris elle se déclare hop je te prends ça non oh l'enfer il a un moyen de la protéger ou pas allez où on a pas compris j'ai pas compris non plus et je détape et bah écoute s'il a pas s'il a pas attraque ça c'est échec et mat faut prendre tous les tous les zods comme on dit le général zods ah ouais t'aimes bien les zods toi ouais ouais ça dépend les zods quoi en général ça va j'aime bien les calculer moi aussi par contre dans le deck je te dis qu'on a plus grand chose pour tuer oh putain il va la chercher il peut la caster et ouais il a 3 trésors relou quoi mais tu seras 7-7 avant qu'il ait eu le temps de mettre le premier coup et derrière il est obligé de trader ouais on va dire que c'est encore ok il a une détisseuse c'est chier ouais bah c'est une 6-6 vol par contre la détisseuse c'est tout bah oui mais c'est c'est un body supplémentaire qui va t'empêcher de le tuer avant que lui ne te tue ouais ah c'est con là tu vois j'attaque il bloque je lui mets 12 il passe à 0 puis il repasse à 7 mec on va l'avoir la main il a combien de cartes ? 7 il a la voix fatiguée oh yes vas-y viens on pioche des vraies cartes en vrai on est à 59% de chance de trouver des landes donc c'est normal qu'on trouve des landes oui bien sûr je voulais un peu chater quoi fin de tour ouais tu laisses pas la plaine dans le cas où il te fait de la discarte c'est ça ? il sait pas ce que j'ai et vilgriffe ah non il n'y a plus de vilgriffe de toute façon bah vas-y fin de tour allez fin de tour mais du coup il va déposer la tisseuse et il pourra bloquer quoi je vois pas trop on peut retrouver un Quintorius ça nous fait gagner un peu de points de vie ça lui met 2 ça nous fait jouer quoi ? une durée S ouais c'est nul ouais Quintorius ça n'aide pas Carnosaure qui peut trouver vertu ouais vertu de persistance non plus ça suffit pas non je crois qu'on s'est bien battu et qu'on a failli le faire ouais on a failli réussir ouais c'est vrai écoute voici il prend le double trade on sait jamais ou alors il prend aucun trade il a pas vu qu'il était à 19 ok je prends pas de galère ouais de toute façon t'es mort le tour d'après bah les couilles bah ouais non il prend juste un trade et puis derrière il nous attaque avec avec Atraxa ah c'est moche putain une gestion là il est finito ah bah si on avait une gestion il était finito depuis un moment en plus ouais ouais pas bien sa idée et en même temps ça diluait nos chances de trouver des rest in peace d'en mettre aussi donc je pense que sur la draw c'était bien d'avoir une petite quantité quand même on aurait dû en avoir un ou deux tu remove all ok tiens je suis en avec ta dernière carte fin de tour je détape ça bien joué Kion ah on s'est bien battu bah ouais on s'est bien battu on s'est bien battu 5 cartes après je pense que c'est vraiment un matchup qui est exécrable pour nous ouais franchement on avait un si on avait eu la vision on s'est aidé un peu mieux on gagnait la game je pense bien joué Kion mais c'était quand même intéressant parce que je pense que effectivement le deck a vraiment besoin de 4 rest in peace pour ce type de match là ouais ça en dit long hein quand ton deck en standard il a 4 rest in peace dans le side bon tu sais un peu c'est un très mauvais matchup quoi mais effectivement on était pas loin de le faire c'était pas mal ouais grave s'il avait pas s'il avait pas une autre itération de Atraxa c'était perdu il aura très cool le deck je pensais justement je veux un deck un peu un peu mime et non ça fait des vraies choses quoi fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valper le Magic Arena AF et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titrage ST' 501